Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le roi Tiburz, le pèlerin de Germanie. Donc sous le règne de Tiburz, la Germanie est en train de prendre le contrôle de l'Espagne. Est-ce que j'ai envie que tu deviennes mon physicien de la cour ? Ah oui tu es vif, ambitieux, physicien réputé, c'est parti. Putain mais on est gavé de thunes en plus. On va upgrader encore Toulouse. Augmenter ma quantité de cavalerie lourde tout ça, ça c'est bien. Allez toi tu vas crever. On n'en parle plus. Ok, ok, on reprend nos propriétés. On retourne assiéger l'ennemi. Euh non, je vous vendrai pas mes terres. Putain ils sont chiants ces gens. On va voir à terme d'ailleurs on peut faire quoi ? On peut faire plein de choses. On va améliorer le donjon déjà. Blablabla, dégage. Si je peux briser mon pack d'agressions avec lui je le ferai avec plaisir. Bon allez on va revenir là encore. On va voir notre fils Baptiste. N'a pas d'intérêt. On va lui donner un intérêt en économie à lui aussi. Là on va le charger, c'est un peu plus vite. Euh non. Désolé monsieur l'évêque, si vous n'êtes pas content tant pis pour vous. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir occuper ça. Le cercle des contrebandiers de Carcassonne. Ah on avait un cercle des contrebandiers. D'accord. Et par contre on a 6000 hommes qui débarquent par là. Euh non j'ai pas besoin de votre aide. Ok on va aller s'occuper de ces 4000 hommes qui traînent. On va aller reprendre ces petits bouts de territoire. Normalement on détient la totalité donc on devrait avoir le score de guerre automatique qui va progresser. Là nos hommes, bon même si on manque d'un général, on arrive quand même à vaincre. Ave Maria, on gagne 2 l'or. Combat contre les païens qui passent pas inaperçus. Merci monsieur le pape. Et du coup allez on va reprendre encore. tout ça. Notre fils n'a pas de terre, on s'en fout pas. Barcelone est encore en train d'attaquer. Ah on va le reprendre tout de suite. Voilà. Là on est à 100% donc c'est parfait. nickel. Bon on va l'envoyer à la maison. Ah merde. Il avait pas toutes mes troupes qui pouvaient rentrer malheureusement. Alors. On va le donner à des vassaux. Alors celui-là est pas chez moi malheureusement. Et du coup pour l'instant je suis à 8 sur 8 donc je vais les garder pour moi. Et on va voir le pays prospérer donc on va faire la paix pendant quelques années. Ok notre escort est là donc elle va bien. On a pas eu de soucis de ce côté-là. Et on a pas mal de prestige. Donc euh... Ouais. On va être obligé de patienter. On a un peu de marche sur les vassaux. On a pris 15% de menace. Après est-ce que j'ai envie de... La France est allant paix ? Oui. Bon pour le pack de non-agression. Ouf. Je vais perdre 200 de prestige. Opinion générale moins 10. Ouais. Au 20 janvier 10 048. Ça prend que 2 ans. Non. Dans 10 056. Pendant 10 ans je vais avoir du moins 10. Allons-y. C'est décevant mais je comprends. Il s'est fait choper en train d'extorquer. C'est mal. D'ailleurs ici on peut embaucher plus de cavalerie. Voilà. Euh... Elle va devenir anxieuse la petite. Non. Ça va. Ça s'est bien passé. Ok alors c'est qui qui peut aller en prison ? L'évêque Galou de Lavore. Euh... C'est pas vrai. Comment on gagne de thunes à ce moment ? 383. On va voir à terme. On est en train d'améliorer le donjon. Ici on va faire l'écartier militaire. Après Saragosse a été converti apparemment. On va modifier. On va convertir Castéléon. Alors euh... Je vais payer le fermier moi-même. Voilà. Et on a le trait sens de la justice. Superbe. Ça c'est cool parce qu'elle va augmenter l'opinion de nos vassaux. On commence à avoir des traits pas trop dégueux. D'ailleurs on peut rejoindre les Hermétistes si on veut. Comme ça. Ça nous permettra de... De pouvoir utiliser certains de nos... De nos artefacts. On va choisir un apprenti. Du coup on va prendre... Une chasse de Bourgogne. Comme ça elle nous aimera. Allez. Voilà. Ça va améliorer nos relations du coup. Notre maréchal. On va prendre... Même si c'est pas le meilleur, on va prendre le duc de Vessex. Voilà. Il va entraîner des troupes à la maison. Il y a encore des... Des pillards ? Ah ouais. Pourtant c'est des catholiques. Oh non. Putain la France a bouffé mon... Mes anciens duchés parisiens. Alors. Euh... Continuez du truc du signe poisson. Voyons voir. Il a pur paranoïa. On va s'en fout de ton truc. Comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a en intrigue. Oh. Expulser l'ordre teutonique. Pas une très bonne idée a priori. Je sais pas trop ce que ça fait. Ça permet d'en m'emparer de ses commanderies. D'accord. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Écrire un théorème. Ça je pense que c'est une bonne idée. Ça pourrait augmenter notre... Euh... Notre savoir. Des ingrédients on en a quelques-uns. Rechercher un forgeron on n'a pas spécialement besoin. Attends c'est juste écriture d'un théorème. Je vais le garder en principal. Mais après ça a l'air bon. Euh... Je dois faire un laboratoire. On va le faire. On a les thunes je pense. Pour la science. On va rester dans les murs à Toulouse. Ah ! Une petite révolte andalouse. On va lever les troupes. Ça devrait suffire. 7000 hommes. On va mettre les sous nécessaires pour faire un beau laboratoire. Alors Quenka c'est ce truc là. Ça ne nous rapporte pas grand chose pour l'instant. Mais ça devrait s'améliorer avec le temps. Ouf ! Ok. Non. En fait non. Alors. Excellente qualité sur le soleil. On va envoyer ça à nos paires. Ouais. La prise de truc a vraiment déclenché une réaction en chaîne assez impressionnante là. J'espère qu'on ramène un peu plus de troupes. J'espère qu'on ramène un peu plus de troupes. Vas-y. Hey. Cool. Et encore plus cool. On a réussi à construire notre laboratoire. Parfait. Et notre truc a été accepté en plus. Encore mieux. Allez. On va s'occuper de ces 8000 hommes là. Si jamais ils veulent regrouper. On va pouvoir les éclater les uns après les autres. Normalement. Ouais. On a éliminé une première armée. On a éliminé la deuxième. Parfait. 100%. Merci. Voilà. Ça revient à Toulouse. Et après on revoit le reste à la maison. Parfait. Parfait. Alors on vient voir. Le roi de France. Il est en guerre contre une garçonne pour Valence. Ça c'est assez intéressant. Mais du coup t'as combien d'hommes toi ? 27000 maintenant. Ah nous on est à 26000 du coup. Dommage. J'aurais bien aimé l'attaquer à ce moment là. Mais si j'essaye de renforcer encore un petit peu mes trucs là. Sauf que j'ai pas l'habitude là pour l'instant. On va voir. On est à combien là ? 421 par année. C'est pas mal ça. 1048. Nouveau Doge. Parce que notre Doge courtisan a été acculé au champ de bataille. Team spécial à Toulouse. Cool. Ça ça nous fait des thunes. On va voir. On peut améliorer notre liste de joutes. Toujours encore plus de cavalerie lourde. Embaucher un physicien de la courbe. Putain l'autre il est mort. Il m'avait coûté cher en plus. On va voir si on en a pas un déjà de bien. A priori non. On a pas de physicien réputé déjà chez nous. Alors. Un homme borgne. Euh. C'est un génie aventurier. Grand théologien. Putain. 29 en érudition. T'es loin d'être dégueulasse toi dis moi. 206. On va l'accepter. Parce que moi du coup ça va coûter des sous ça. Mais ça va remonter assez rapidement en 2 mois. Allez. On va être obligé à fois de booster la prospérité encore un peu. Ça va commencer à être pas mal. Euh. Renfort perdu à Toulouse. Dommage. Un peu de renforcement au moins 200%. 18, 19, 18. Je pense qu'en terme de technologie on doit être pas mal. Alors. Euh. Certains essaient de tuer Tristan. Je pense que je vais le cacher. Pas spécialement envie qu'il se fasse buter. Bon après on a d'autres héritiers au pire. Les chansons on va donner ça. Ça va nos seigneurs nous aiment bien. Oh. Le roi de France est mort. Tout son héritier n'a plus que 22 000 hommes. Dont beaucoup sont au sud. On pourrait lui revendiquer l'Auvergne. On pourrait revendiquer Toir. Après ces trucs là ça coûte énormément cher en piété. Ce genre de choses. Après on a pas mal de revendications de jure. Et là un anti-pap même. Dommage qu'on puisse pas euh. En faire plus que. En faire plusieurs en même temps quoi. Donc euh. Ce qu'on va faire c'est qu'on va revendiquer l'Auvergne. C'est parti. Ici. On va lever toutes nos troupes. On va aller. Là on a 800 hommes. On va revenir là vous. Ou tous vous allez venir là. Ah merde. Je crois que. On va préparer la succession encore. Bizarre ça. Et du coup ici. On va peut-être passer en érudition. Hors de booster notre truc là. Et ça nous fait quoi ? Construire un observatoire. On pourrait faire ça effectivement. C'est pas trop cher. On est à un moment. Et les thunes on va vite en avoir pas mal. Ah merde. Par contre le domaine personnel. C'est pas passé ça. On pourrait donner. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a. Aquanca Molina. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Il n'y a vraiment que des vassaux. Un peu en carton. Donc on va lui donner Molina. Et d'ailleurs j'aurais pu les donner à mon fils d'Ether. Tu n'étais pas censé être marié. Voilà comme ça. Bon on tombe à 21. J'en ferai un duc au pire. Et puis. Arrêtez d'être. Arrêtez de tout cacher peut-être non ? De toute façon il le décide lui-même non ? Je crois. Ah c'est pour ça. On fait pour qu'il annule le fée qui se cache. Ou il va peut-être le faire tout seul par lui-même. Et qui est que l'évêque de la mort. Bon voilà. Au moins on est sur l'objectif de guerre. Ces troupes là. On va aller s'occuper de ces quelques troupes françaises qui traînent. Alors on a pas mal de monde au sud. Oh merde. Venez regrouper là. Pour tous. Voilà. Ils ont nos ingrédients. Putain on est en train de subir de l'attrition ici. On va aller assiéger ça tant qu'à faire. On va aller assiéger Arrwerg. Etudier le ciel intensivement. On va accepter cette mission. Envocation limite. Demandons des infos sur le soleil. Tiens. Voilà. Ça c'est fait. 1 tendance plus 1. Cool. Ça va me faire passer à 8. Eh. 10 de savoir érotérie. Bon. J'ai cru que c'était 10 d'érédition. Ça aurait été sympa. Euh. On va continuer à étudier les étoiles. Tiens. Allez. Faut qu'on finisse de. Voilà. Érédition encore plus 1. On est à 18 maintenant. Bon. J'ai eu pas mal de sièges. Ah ouais. Il est en train de m'attaquer au sud. Très bien. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire c'est peut-être. Regrouper les. Regrouper nos forces. Pour essayer de les éliminer. Parce que 17 000. On a 21 000. On va vraiment mettre nos meilleurs seigneurs. Non. On en a pas beaucoup. On va essayer de repartir vers le sud. Plutôt de ce côté là d'ailleurs. Yes. Baston par ici. 18 000 sinon je croyais qu'on était 20 000. On est en train de gagner. Ouais. On a vaincu sur un flanc. Et on a vécu sur les autres. Oh on a. Tiens on va faire ça. Vraiment c'est réussi. Mais après. J'ai l'impression qu'il m'a pris pas mal de territoires. C'est moi ou je rêve ? Il faudrait que je puisse éliminer ces 2500 hommes qui traînent. Attendez. Pourquoi on est à moins 13% ? Ah oui à Valence. C'est à cause des invasions qu'il y a eu au sud là. On va éliminer ces 2500 hommes. Il faudrait que je finisse de prendre le comté d'Auvergne surtout parce que c'est l'objectif de guerre. Après on a encore 11 000 personnes qui arrivent dans les environs. Il va réussir de rééliminer son armée. Un peu plus d'hommes que lui c'est de repasser. Pochon négatif non ? Bon ça va repasser en positif assez rapidement. Ok. Allez prenez moi ça. Ah on peut monter en grade. Un moins 13%. On perd encore des tumes. Besoin de plus d'ingrédients. Rassembler les ingrédients. Ça on peut le faire. On cueille des herbes dans les collines. Et j'ai les chances de devenir Dijon. Oh yeah je suis devenu Dijon. Oh putain ce personnage devient énorme. On subit beaucoup d'attrition. Ou c'est moins ici ? Ouais. C'est pas génial ça. Ouais sauf que j'ai pas beaucoup de troupes que je peux lever. Il me coûte pas mal de thunes. C'est a priori mes frais d'escorte. Alors ce qu'on va faire c'est pour éviter d'être tout le temps négatif. On va arrêter de faire ça parce que je pense qu'on a des déserteurs en fait. Et on a réussi notre mission. On a récupéré 3 herbes. Allez. On a fini je crois. Yes. On a tout occupé maintenant. Donc du coup on peut peut-être aller reprendre Valence. Alors remarquez il a encore 11 000 troupes au nord lui. On va peut-être rester par là. Laissez nos troupes se régénérer un petit peu. Ah parce qu'il va probablement redescendre en Auvergne. On va continuer. 3 Z pour Jérusalem. Oh ! Deux ult pour Jérusalem dis donc. J'espère qu'on y aille. Tue le pape. Moi je veux bien rejoindre ta guerre. On enverra les troupes plus tard. Il faut que je finisse ma guerre avec la France en priorité. Ok. C'est 13 000 hommes. Il y en a 13 000 aussi malheureusement. Il va avoir un bonus défensif. Ça c'est pas cool. Il a 1600 de cavalerie lourde. J'en ai pas autant que ça moi. Merde. Merde. Un truc qu'on peut peut-être faire c'est demander des bateaux à ce monsieur. On va pouvoir les transporter. Après si on regarde ici. Valence. Verdun. Le Maine. Mais Valence il y a pas mal surtout à Valence. 408 troupes. Vous allez venir là direct. Si j'essaie de partir au gros sud ça va pas le faire. Par contre ce qu'on peut peut-être faire c'est ces 2800 hommes les envoyer. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter le coup là. Alors juste voir sur mes commandants. J'ai vraiment aucun commandant. Non pardon. C'est ça les commandants. J'ai vraiment pas grand monde qui a des bons traits de commandement. Ah merde. 14000. Allez. 14800. Lui il subit de l'attrition là normalement. 12000. Voilà. Allez. On a gagné mais à mon avis ça a été un peu chaud. Voilà parfait. Donc du coup on embarque ça à bord et on va les faire venir ici. Ça ça va les faire voyager direct au bon endroit. M'inspirant. M'inspirant à mes titres engage des hommes dans le but de m'attaquer. Merde. Une menace d'aventurier. Ça c'est pénible. On va revenir à Toulouse pour laisser nos troupes se régènent un petit peu. Tout ça pour un comté c'est un peu triste. Oh t'as un joli intérêt d'intrigue. Et toi tu vas prendre un intérêt là-dessus. Voilà là on a les troupes qui vont bien se renforcer tous les mois. Attestin a fait un recrutement massif à Toulouse. Ça c'est bien. Le truc c'est que ce qu'il me faudrait c'est lever tous nos bateaux. Pour tous les envoyer ici par exemple. Là on devrait pouvoir finir ce siège. Ça devrait nous faire monter à 100%. Tiens on en a une qui s'appelle Ciri. Alors ma duchesse Ciri la grosse. Elle veut devenir quoi elle ? Maître espion. A la place... Non. Comment oses-tu suggérer une telle énormité ? Ok. Hop. On va éliminer les 9000 troupes qui restent là. Il faut vraiment qu'on participe à ce truc là. Mais pour l'instant c'est surtout le roi de Heira qui a participé. Il y a beaucoup de troupes qui sont déjà sur place. Je pense qu'on va pas réussir. Euh... Non. Je vais pas te donner une faveur. C'est hors de question. Ouh. 100 points de techno militaire. Ça c'est pas mal. Là on peut presque augmenter ce qu'on veut dis donc. On va partir sur... Sur l'infanterie lourde ici. Et là on va prendre les coutumes populaires quand même. Là on devrait gagner normalement. Voilà. Ça s'est même mieux passé que la dernière fois. Et on est à 100%. Perfect. Superbe. On a obtenu le comté d'Auvergne. Maintenant reste plus qu'à regrouper les troupes ici. On peut les transporter 20 000 hommes. Euh... Pacte défensif. Euh... Non j'ai pas envie de devenir ivrogne. C'est quoi ça ? Il y a lui qui nous a déclaré la guerre. On va s'occuper de son cas vite fait. Oh t'es d'où toi ? Ah c'est le duc de Brandebourg. Ah merde. On peut récréer un nouveau théorème. Allons-y. Bon. Allez on va éliminer ce mec là vite fait parce qu'on va lui faire chier le monde. Bon la croisette pour Jérusalem ça sera pas pour nous a priori. Tiens tout d'ailleurs ça va mener des troupes. Tu vas partir au centre. J'ai pas besoin de votre aide. Voilà. On est à 56%. Luchet de Brandebourg c'est quoi ton truc ? C'est la baronnie de Heinberg. Elle est où cette baronnie ? Ah mais elle est là ? Tu range ? Elle est là. Alors j'ai pas trop envie. Bon je risque de devenir anxieux mais ça c'est pas grave. On va envoyer notre article excellent. On va prendre les territoires de ce monsieur. Il est d'accord pour la paix. Rédition. Accepté. Et il n'y a plus qu'à envoyer nos troupes par ici. On va laisser se régénérer sur la route. Et on va envoyer tout ça à Jérusalem. Non. Est-ce que j'ai envie de devenir rival avec ma fille ? Non. On a deux amis et un rival. Alors dissuader un vassal de rejoindre une faction. On a encore des factions ? Vous êtes sérieux ? Ah ils veulent encore la succession. Contre de Melgay il commence à me saouler lui. Ah bah en plus eux ils veulent bien. Très bien. En plus j'ai les troupes juste à côté. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer ce monsieur pour lutter contre les risques de résistance à l'arrestation. Et on va envoyer ça. Il attend la mort dans notre cachot. Parfait. Je vais annuler ton titre de Contre de Melgay. Merde. Et la Baronie de Montpellier. C'est pas possible non plus. Tous nos vassaux on va pas apprécier. Donc on va le laisser en Toll. On est qu'à 38%. Plus tous ces gens là n'aiment pas. Ah mais c'est notre... Pourquoi est-ce que je peux l'emprisonner elle ? Bon. Pas grave. Epidémie et croisade. Alors faire une expédition. On va financer l'expédition. On a pas mal de thunes. Alors on peut aller jusqu'aux ruines de Manteau. On va aller... Non on va aller juste au Palatine. Encore une invocation divine. Allez nos troupes sont en train de se régène. Et puis... Oh joli. Epiphany divine pendant 10 ans. Plus 2 dans toutes les stats. Putain il commence à être puissant le monsieur là. Érudition plus 2. Nous on est à 24 d'érudition. Donc la table d'émeraude est active. Le magnum opus d'astrologie stellaire est actif aussi. Non on a pas l'érudition à 25 a priori. Mais du trésor on se mange du plus 4 d'érudition. Putain ça... Ça part vite. On apprend plein de choses soudainement en fait. On a réussi à trouver nos textes. Donc ça nous fait pas mal de points d'hermétistes en plus. Le pape est pas très content. Je deviendrai brave. Et sinon il serait pas content. Ou alors... Opinion de la part des vassaux. Le modificateur étudier les astres va être supprimé. Il fait pas déjà ce truc là. Érudition plus 1. Avoir plus 25 de la part de nos trucs ça pourrait être sympa au pire. Parce que comme ça ils pourraient nous verser des thunes. Allez. Voilà. Comme ça il y a tout le monde presque qui nous paye. On a 18 000 hommes qui sont prêts à partir en Terre Sainte. Et on va faire un petit break ici. Et aller en Terre Sainte au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...